Musique Hello hello, nous sommes jeudy et il est 7h45 Je vais bientôt partir pour mon parcelle qui dure jusqu'à midi Du coup j'ai pris un petit cookie J'ai bien rempli ma bouteille d'eau Bon sinon si vous voyez mes cheveux là je les ai attachés Dans un chignon qui ressemble à pas grand chose Ça me parle parce qu'ils me saoulent Je les ai lavé avant-hier, là ce matin ils étaient déjà pas terribles Ça me fatigue, j'en ai marre de mes cheveux Bon à partir de lundi je vais être en stage Donc avoir les cheveux attachés Toute la journée Donc voilà, ça les aidera peut-être un petit peu Enfin même si les restes attachés c'est pas toujours très très bon Bon sang j'avais prévu d'aller à la salle de sport Quand je me suis rendu compte que En fait mes baskets étaient sales du try Je voulais les mettre direct à la machine Mais j'ai vu sur plein de sites Que c'était plutôt recommandé d'abord D'enlever un peu la terre qu'il y avait dessus Parce que j'ai pas de brosse pour ça Donc je pense que je ferai ça stop Et puis on va y aller C'est parti les gars C'est parti les amis Bon et quand on doit rester Ah c'est mon réveil ça Enfin bon c'est une réveil c'est de partir Je me disais Je vais rester longtemps dans une salle Je me suis finie C'est mon sweet Parce que je serai le confort Je me dis que si j'ai fini plus tôt Bah si on m'a fait des bruyants Je ferai mes idées de vidéos Voilà Parce que c'est long quand même 3h30 du coup je crois Bon comme l'autre coup Quand on rentre dans la voiture Ça c'est un peu le McDo Vu qu'on a mangé là avec Jade Le jour je viens de sortir de mon partiel Et finalement je pouvais sortir à partir de 10h30 Donc voilà quel est-il 10h40 Et en fait Au moment il a dit qu'il était 10h30 Il a dit qu'on pouvait avoir une seule feuille double Et moi j'aurais pu rajouter encore largement Mais bon j'étais au bout de ma feuille double Donc j'ai essayé de faire une espèce de vieux conclusion Vite fait au bout de ma feuille double Donc bon voilà Je sais pas du tout ce que ça va donner Parce que c'est un peu le genre de truc un peu pas silo Mais dans le même genre de matière Où tu t'écris des trucs Et tu sais pas en fait Y'a pas vraiment de juste ou faux Donc on verra bien Je rentre à la maison J'ai pas court ce tap Mais demain on a un oral de projet de soin Je crois que je vous l'avais dit Et du coup on se revoit avec notre groupe là Cet après-midi pour finir tout ça S'entraîner Parce qu'il faut qu'on fasse maximum 40 minutes à l'oral Et qu'on se partage le texte Donc voilà je vais rentrer à la maison Manger parce qu'on se retrouve à 13h du coup Avec mon groupe Et puis voilà Hello hello Je suis sur le barring de la salle On a fini avec notre groupe du coup plus tôt Et en fait j'ai rendez-vous chez le médecin à 15h45 Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais à la salle Je fais une séance assez courte entre guillemets Vu que je suis pas hyper en forme et que j'ai très mal à tête Je vais faire cardio et abdos, gainage tout ça Comme ça c'est plutôt je vais dire tranquille Le cardio c'est pas tranquille Mais disons que voilà Et je prendrai une petite douche vite fait à la salle Et ensuite j'irai direct chez le médecin Parce qu'à la base je m'étais dit je rentre chez moi là Chez le médecin je vais à la salle après Parce que je pensais finir plus tard avec le groupe Mais voilà Puis en fait d'aller à la salle là Retourner chez moi prendre masque Je retournerai chez le médecin ça va être un peu relou Bon me voilà sur la route pour aller chez le médecin Finalement je me suis pas doucher à la salle J'ai pas envie de me doucher là-bas Du coup je suis rentrée chez moi Et là j'y vais à pied chez le médecin Il faut que je me bouge un peu Du coup là je suis habillée un peu n'importe comment Je vais venir à legging et tout Enfin la cata Mais bon j'avais pas trop le temps Et surtout j'ai envie d'être confortable pour marcher Bon voilà c'est fait J'ai trop bien fait en tout cas de venir à pied Parce qu'il y a qu'un parking devant les 4 places Et le plus grand parking qui était sur un côté Était fermé Bon du coup j'ai plein de médicaments Bref du coup là faut que je trouve une pharmacie Mais je suis dans une rue Je la connais pas Je sais quelle pharmacie je veux aller Mais je sais plus exactement par où passer Donc bon on verra bien où ça va m'emmener Si ça me retrouve à 2 km de chez moi Je verrai comprendre Bref du coup Alors il faut que je fasse une radio De 4 trucs De la colonne du rachif Enfin bref je vais pas tout vous expliquer Mais c'est compliqué Parce que je suis sur-tournée Parce que là j'ai plus mal au dos en ce moment C'était un peu diminué Là c'est revenu Donc elle a dit C'est pas normal que vous ayez mal Depuis genre mai Plus ou moins Suivant les périodes Et du coup c'était une remplaçante De mon médecin habituel Enfin quand je dis mon médecin On dirait que c'est un gars Ensuite une fois que j'aurai fait les radios Il faut que j'aille voir un podologue Pour qu'il voit lui comment c'est Et si jamais il y a un problème Niveau viement on va dire Elle a mis sur le truc Si jamais il fallait des semelles Ensuite je vais faire une prise de sang Enfin la prise de sang Je vais plutôt la faire avant Je vais la faire demain matin Je pense qu'il faut la faire à jeun Donc pour la prise de sang Ça peut vérifier plusieurs trucs Et surtout Parce que je suis trop fatiguée En ce moment tout le temps Du coup vérifier s'il y a pas des carences Ou je ne sais quoi Bon je viens de rentrer là Mon chignon il se barre Pas en cacahuètes Du coup je suis allée à la pharmacie C'est bon Non mais je sais pas comment J'ai les médicaments Mais un peu trop J'aime pas trop en prendre Mais là c'est plus possible Hop là Du coup là je vais regarder un peu Tout ce que c'est Parce qu'elle m'a expliqué Qu'il fallait bien la prescription Que je revois un peu tout ça Il y en avait un qui n'était pas remboursé C'était quoi ? C'en est un que je ne connais pas de nom Ah si c'est le Relaxion musculaire Remboursé le petit gars Parce que j'en avais déjà testé un Je crois que je vous en avais déjà parlé Je m'avais filé une nausée et tout Le truc J'ai pas supporté du tout là Du coup elle m'en a donné un autre 7,70€ le petit gars Il y a combien de comprimés ? Il y en a 20 Bref du coup J'ai aussi un protecteur gastrique Parce qu'il y a certains médicaments Quand vous prenez Bah en fait ça Ça abîme en gros votre estomac Et du coup il faut les prendre en mangeant Qu'est-ce que c'est que ça ? Ensuite Ah ça je connais L'aérius parce que Bah j'ai fait un stage en pneumo Et du coup on m'a utilisé J'ai ressorti mon petit carnet Parce que j'étais plus sûre de ce que c'était C'est pour les rhinites allergiques Alors en fait je vous avais déjà parlé Que moi en fait j'ai le nez bouché Toute l'année Donc en gros ça s'appelle une rhinite chronique Et c'est vrai que J'en ai jamais vraiment parlé au médecin Et je ne suis jamais vraiment intéressée à ça Du coup elle a dit que les migraines aussi Ça pouvait être dû à ça Parce que ça bouche les sinus Sauf que bon j'ai toujours eu Le nez bouché Et j'avais jamais vu vraiment de migraines avant En fait elle Donc c'était une remplaçante Comme je vous l'ai dit Et elle a voulu En gros on va tout voir Parce que ça peut venir de plein de choses Donc ça peut venir du nez Donc du coup j'ai ça C'est pour les rhinites en gros allergiques Donc si jamais je suis allergique Par exemple à la poussière etc Parce que ça se pourrait Par exemple parce que Je me mouche toute l'année Mais pas non plus toute la journée Je serai de vous faire Mes transmissions de médecin là Ensuite Qu'avons-nous Nous avons le nasonex Donc ça c'est un truc pour le nez Donc ça c'est pareil C'est pour les rhinites allergiques Donc pour les rhinites Ensuite j'ai un anti-inflammatoire J'en ai parlé en fait A plusieurs d'entre vous C'est pour ça que je parle là Quand même des médicaments Même si ça n'intéresse pas tout le monde Parce que Des fois vous me donnez Genre on peut se donner des conseils Entre nous Mais bon Sachez que Si vous avez des migraines Il ne faut pas prendre le même médicament Que quelqu'un Juste parce qu'il vous a dit Que ça marchait bien Mais allez voir votre médecin Parce qu'un médicament Peut marcher bien sur quelqu'un Et tout ça De toute façon La plupart du temps C'est sur prescription Donc vous ne pourrez pas aller A la pharmacie comme ça Donc elle a dit que celui-ci Il était plus efficace Que l'ibuprofène C'est beaucoup plus fort Donc j'espère que ça va marcher Parce que pour moi L'ibuprofène Ça ne marche absolument plus Et ensuite J'ai un autre truc C'est en gros de la codéine Ça c'est beaucoup plus fort Que le genre de l'iprane Paracétamol Tout ça Puisqu'il y a de la codéine en plus Et ça peut endormir Donc il me semble que J'étais un peu endormie Les premières fois que je l'avais pris La dernière fois Que j'avais mal au dos Parce que j'avais pris pas mal de dos Mais il me semble que Je m'étais habituée après Donc on verra bien De toute façon Je vais pas Enfin j'ai pas forcément Tout à prendre Par exemple Ça c'est seulement Si j'ai des douleurs en plus Enfin bref Du coup Faut bien que je regarde là Pour pas oublier De prendre des trucs Parce que Avec tout ça Elle m'a dit Si avec tout ça Vous avez encore mal à la tête Et mal au dos Ça ne m'a plu Bref du coup J'ai appelé Le cabinet de radio Faut que je passe Un néo Si ça s'appelle C'est écrit comme Les baumes à lèvres IOS Genre EOS Je connaissais pas du tout Donc je vais rechercher un peu A quoi ça ressemble Tout ça Donc elle m'a dit Que c'était avec moi De rayons Les radios Enfin bref J'ai pas tout compris J'ai pas trop regardé encore Je vais me renseigner sur ce que c'est Sauf que le problème C'est qu'elle a des rendez-vous Qu'à partir pas la semaine prochaine Mais que la semaine d'après Sauf que moi je suis en stage Et j'ai pas encore mon emploi du temps Donc j'ai pas pu prendre le rendez-vous Donc du coup C'est à dire que ça décale Le podologue Tout ça Bref Demain je vais faire ma prise de sang Et puis on verra après Je vais prendre les médicaments J'espère que ça ira déjà mieux Mais bon Là j'ai trop mal à la tête Sauf que le truc C'est que Quasément tous les Médicaments que je vais prendre Là c'est pendant les repas Genre l'anti-inflammatoire Que je vais prendre C'est pendant les repas Et en fait c'est à libération prolongée C'est à dire que Genre vous le prenez le matin Et ça libère en continu Voilà Donc voilà Je vais faire mes petites recherches De médicaments Parce qu'il y en a que je connais pas très bien Et moi j'aime bien savoir un petit peu En même temps Vu les études que je fais Ça m'intéresse Et au moins Si je vois ces médicaments au stage Et bah je les connaitrai J'ai oublié J'ai aussi une prescription Pour aller chez le kiné Et elle m'a conseillé De changer de kiné Pas parce qu'il était nul C'est tout C'est peut-être juste Qu'il avait pas fait assez de choses Ou que j'en sais rien Du coup elle m'a conseillé Peut-être plutôt de changer un peu Donc je sais pas encore du tout Où je vais aller Je vais regarder un peu Ce qu'il y a comme kiné Mais de toute façon Elle m'a dit Le kiné De pas prendre rendez-vous Avant d'avoir fait la radio Et d'avoir vu le podologue En gros Comme ça le kiné Il sera un peu Genre imaginons C'est une scoliose Par exemple Et bah c'est au niveau des os Du coup ça sera différent D'autre chose Enfin bref Je pense que Vous voyez ce que je veux dire quoi Faut qu'il y ait un diagnostic Avant que le kiné manipule Parce que si c'est pour Comme avant J'avais jamais fait de radio Et encore le kiné Il essayait de faire des trucs Mais ça allait pas trop Et ça se trouve ça Un problème de hausse J'en sais rien En tout cas si avec tout ça J'ai 6 prescriptions Si avec tout ça On ne trouve pas ce que j'ai Bah 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 je sais pas Bref Du coup elle m'a dit Oui la muscu c'est bien C'est pour se muscler Tout ça C'est cool Pour le dos Et tout Et elle m'a dit Vous devriez plutôt stopper là J'avais prévu d'y aller Demain matin Je pense que je vais continuer Mais que Je vais pas trop charger Et que je vais faire des exercices Plus Vraiment des trucs guidés Et pas trop Avec des poids En dehors des machines Parce que moi J'ai pas trop envie encore D'arrêter le sport Enfin là j'en ai pas fait Pendant une semaine et demie Et ça me manque de fou Et je le vois sur mon corps Mon corps il a besoin De retourner faire du sport Bref Je vous ai un peu trop raconté Ma vie là je crois J'ai rangé pas mal de choses Ce midi Parce que j'avais perdu Un truc Du coup Je suis perdue là Je suis complètement ralentie J'étais en train de me dire Ah mais il y a ma nouvelle vidéo Qui est sortie Mais non j'ai sorti une vidéo hier D'ailleurs sur ma vidéo d'hier Il y en a plusieurs Qui m'ont dit Ah encore un partenariat Sauf que le truc C'est que j'avais pas fait De partenariat rémunéré Depuis août Donc les gars On va arrêter de s'exciter D'ailleurs ça se voyait Sur mon compte en banque Je vous jure que Quand vous êtes payé Que par les vues par Youtube C'est pas folichon folichon Donc preuve encore une fois Je ne fais pas Youtube Que pour l'argent Si je faisais Youtube Que pour l'argent J'aurais pas passé Mes mois depuis août Sans faire voyez vous Sauf que Youtube C'est un truc à côté Voilà c'est pas mon vrai boulot Je fais passer pour l'argent Je fais ça par passion Les dernières vidéos Que j'ai fait Qui me plaisaient tout ça Elles ont pas fait Énormément de vues Mais tant que ça me plaît C'est le principal Voilà Pour faire ce qu'on aime Sur Youtube C'est pas du tout La grande forme Et là vu que Les médicaments Je vais prendre en mangeant C'est du soir là Je crois que je vais m'en prendre un Mais Je vais prendre celui là Parce que c'est si douleur Je sais très bien Qu'il va me shooter Parce que la codéline En gros Quand ça se transforme dans le corps En fait c'est Genre comme la morphine En fait ce que j'ai fait là C'est que je me suis préparée Une petite liste de vidéos Je vais me poser en mon lit Je sens que je vais m'endormir Il y a moyen Comme ça je vais attendre mon copain Qui rentre Tout ça Et puis voilà Parce que là Vraiment c'est pas la grande forme Ça va que j'ai rien à faire en cours Tout ça Mais là J'ai besoin de repos je crois Enfin je dis ça Mais en fait je dors bien C'est pour ça que j'ai demandé Une prise de sang Pour savoir si j'avais pas de carence Tout ça Parce que le problème C'est que je me couche assez tôt Je dors entre 7h30 Voire 9h par nuit Bon 9h c'est pas tout le temps Mais disons que je fais environ Des nuits de 8h de sommeil Donc ce qui est normal Et je me sens crever Bref je vais me poser devant Mes petites vidéos Et je pense qu'on se retrouvera demain J'ai oublié de vous dire un truc A la salle de sport En fait j'avais perdu mon cadenas Depuis genre Ça doit faire environ 3 semaines Je pense Et je comprenais pas Enfin Il est disparu comme ça Du jour au lendemain Je comprenais pas Et là je vais à la salle Et je vois un casier Qui a le même cadenas Que moi Le même en fait Que j'ai perdu Et je l'ai reconnu Parce qu'en fait c'est un casino Mais bon ça Quelqu'un aurait pu avoir le même Mais le mien en fait Il a beaucoup traîné au fond de mon sac Tout ça Et du coup il était tout abîmé Et je voyais que c'était le même que le mien Je me suis dit Bah ça fait une semaine et demie Que je suis pas allée à la salle C'est peut-être quelqu'un Qui l'a trouvé par terre Il a changé le code Il l'a pris tout ça Du coup j'osais pas aller faire mon code Parce que je me suis dit Les gens vont croire que je veux voler un casier Et tout Imagine la personne arrive Et il a son truc à l'intérieur Ou imagine c'est quelqu'un Qui a le même que moi Et comme par hasard il est abîmé Du coup je vais à l'accueil Et je demande Est-ce que vous avez pas trouvé des cadenas Tout ça Parce que j'ai perdu le mien Et après je lui ai dit Mais j'en ai vu un Sur un cadenas Qui ressemble au mien Mais je n'ose pas trop essayer Et puis il m'a dit Bah essayez De toute façon si le code marche pas C'est que c'est pas le vôtre J'essaye Déjà c'était trop bizarre J'ai eu trop du mal à tourner les chiffres Comme s'il avait été abîmé Ou forcé Ou j'en sais rien On ne sait jamais Quelqu'un qui va à la salle Tard le soir Il n'y a personne dans la salle Il dit Tiens Peut-être tu as trouvé des trésors On ne sait jamais Moi je me suis fait tous les films possibles J'ai réussi à l'ouvrir C'était bien mon code J'avais rien à l'intérieur C'est à dire qu'il y a Genre un peu plus de 3 semaines J'ai dû prendre mon sac Et refermer le cadenas Et partir comme ça Alors que On repart avec notre cadenas On n'a pas un casier attribué Je l'ai foutu en le laissant là Mais bon Au moins j'ai retrouvé mon cadenas C'était ma petite histoire du jour